Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de Von Hochschuhl, qui a été le premier penseur à proposer une vision non hiérarchisée du vivant, loin du débat millénaire entre une différence de nature et une différence de degré. On aimerait croire qu'à partir de lui, on commence à avoir une vision moins biaisée des rapports aux animaux qui se généralisent, mais ce serait oublier un peu vite que des habitudes millénaires se perdent pas aussi facilement. Lorsque des idées innovantes sont proposées, aussi bien argumentées et pertinentes qu'elles soient, on trouve toujours des courants réactionnaires pour venir s'y opposer. Et du fait de l'histoire culturelle qui les précède, ces idées-là suscitent toujours beaucoup plus d'adhésion qu'elles le mériteraient. Aujourd'hui c'est donc une contre-proposition à la vision de Von Hochschuhl qu'on va voir, à travers un auteur qui lui avait lu Von Hochschuhl, et qui s'en était fait une toute autre vision que celle que je vous ai présentée lors de la dernière vidéo. On va donc parler de Martin Heidegger et d'une tentative de rétablissement d'une hiérarchie du vivant, c'est parti, on en voit l'intro. On approche à présent du milieu du XXe siècle. En fait juste avant, parce qu'on se situe à une période tristement célèbre de l'histoire, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et du Troisième Reich allemand. Heidegger, philosophe allemand, a donc lu Von Hochschuhl, mais il s'en fera une idée toute différente que celle que s'en fera par exemple Lorenz, comme on le verra à l'épisode suivant. Son objectif n'est donc pas de proposer une meilleure compréhension du vivant basée sur ses observations, mais plutôt de contrecarrer philosophiquement Von Hochschuhl, à des fins qu'on pourrait dire de justification. Il s'empare donc de l'œuvre de Von Hochschuhl pour l'interpréter à contre-courant de son contenu. Heidegger accepte l'idée de Humwelt, celle de monde sensoriel, par contre, il rétablit une idée de hiérarchisation du vivant. En s'inspirant de l'exemple de la tique que donnait Von Hochschuhl, il va partir du principe que la tique vit dans un monde qui est moindre que celle de l'être humain, parce que sa perception de la réalité est incomplète par rapport à la nôtre. A la différence de tous les autres animaux, l'être humain aurait donc la capacité de saisir le monde tel qu'il est réellement, il culminerait un petit peu dans sa perception au monde, alors que tous les autres animaux vivraient donc dans une perception amoindrie du réel comparativement aux êtres humains. Selon Heidegger donc, les animaux vivraient dans un monde sensoriel appauvri, il leur manquerait des perceptions du réel par rapport aux êtres humains. La tique par exemple ne serait capable de se représenter qu'une miette du réel, alors que le chien serait capable de s'en représenter davantage. On pourrait donc légitimement, selon lui, hiérarchiser les êtres vivants selon leur capacité à se représenter la réalité. On retrouve d'ailleurs ici l'idée de Locke selon laquelle les animaux pouvaient se hiérarchiser selon la possession de sens en plus ou moins grand nombre. Ils seraient donc plus ou moins en rapport avec la réalité du monde, et on pourrait les valoriser selon cette capacité à percevoir le réel. Et bien entendu, tout au sommet de cette hiérarchie de valeurs se trouverait le dauphin. Non, je déconne. Bien sûr que c'est pas le dauphin, mais que c'est l'être humain qu'on retrouve encore une fois tout en haut de la hiérarchie. Selon Heidegger, l'être humain est le seul à être capable de percevoir le réel dans sa totalité. Donc à la différence des animaux qui ne parviennent à percevoir qu'une miette du réel, l'être humain lui est capable de le voir tel qu'il est exactement. C'est donc bien un retour marqué au gradualisme, et même à un gradualisme qui flirte avec une rupture ontologique. Puisque comme l'être humain est le seul qui est capable de percevoir la réalité pour ce qu'elle est réellement, et que tous les autres animaux sont donc privés d'un rapport fiable avec la réalité, alors on peut facilement utiliser cette idée pour séparer d'un côté l'être humain et de l'autre à nouveau tous les animaux. Heidegger accepte donc la diversité des mondes sensoriels, mais il rejette la pluralité horizontale qu'impliquait l'oeuvre de Von Exkull, et il la remplace par une hiérarchie verticale. Alors reconnaissons-lui quand même que l'argument invoqué n'est pas complètement absurde, quitte à revenir à une hiérarchisation du vivant, il le fait au moins sans commettre d'infractions au bon sens. Mais c'est pourtant une position qui reste très facile à invalider, parce qu'à la différence de Von Exkull au Lorenz, Heidegger n'a aucune qualification par rapport à la compréhension du vivant. Il n'est ni zoologue, ni biologiste, ni éthologue. En fait, il n'interprète Von Exkull qu'à la lumière de la philosophie, et donc il ignore une variété immense d'exemples qui sont contraires à sa proposition. Alors voici deux ou trois exemples qui mettent en évidence le fait qu'Heidegger faisait fausse route, et qui nous permettront d'oublier définitivement sa proposition. Premièrement, le requin dispose sur son museau d'un organe sensoriel capable de détecter des champs magnétiques très subtils, et ça lui permet entre autres de s'orienter dans les fonds marins, uniquement aux champs magnétiques terrestres. Les serpents ont une vision thermique qui leur permet de suivre leur proie à la simple chaleur de leur corps, voire même de les retrouver dans une obscurité quasiment complète. Et un grand nombre d'animaux terrestres, notamment les félins qui l'utilisent beaucoup, disposent d'un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson qui leur permet en quelque sorte de goûter les odeurs, ce qui leur permet de les analyser avec une précision redoutable. Alors oui, quand vous voyez votre chat faire la grimace comme ça, c'est son organe de Jacobson qui est en train d'utiliser. Au passage, on appelle ça le flémen, à ne pas confondre avec les fémen qui n'a rien à voir. Et oui, j'ai précisé ça juste pour casser des boobs dans ma vidéo. On pourrait encore citer de nombreux exemples dans ce sens-là, mais je pense pas que ce soit nécessaire, parce que ces trois-là suffisent à eux seuls à invalider la proposition d'Heidegger. Non, l'être humain n'a pas accès à la totalité des perceptions possibles du réel. Il n'a pas la capacité de détecter les champs magnétiques, il n'a pas la capacité de voir les températures, et il n'a pas la capacité de goûter les odeurs. Peut-on donc considérer que l'être humain est le seul être vivant capable de saisir la totalité du réel, et donc laisser tous les autres êtres vivants comme inférieurs par rapport à lui ? A l'évidence, non. Heidegger répète en fait ici un argument bien usé en philosophie qui consiste à retirer aux animaux certaines capacités pour ensuite pouvoir justifier que l'être humain en a davantage qu'eux. Au passage, en rhétorique, on appelle ça l'argument de l'homme de paille. Ça consiste à argumenter contre une caricature de l'objet qu'on cherche à critiquer plutôt que d'argumenter contre ce qu'il est réellement. Alors ça a l'avantage de carrément faciliter l'argumentation, par contre ça a l'inconvénient d'être un raisonnement incorrect, ce qui est un petit peu emmerdant quand on essaie de faire de la philosophie. C'est sûr que si on nie aux animaux tout un tas de qualités, c'est beaucoup plus facile après d'affirmer qu'il en a moins que l'être humain. Encore faut-il parvenir à justifier pourquoi on refuse aux animaux ces qualités, et justement comme on vient le voir, Heidegger échoue sur ce point. On se débrassera donc purement et simplement de la proposition d'Heidegger, parce qu'à l'évidence, rien ne justifie de hiérarchiser le vivant. Il n'existe pas de progression linéaire ou quantitative des mondes sensoriels, on n'a aucun moyen de dire lequel des mondes du requin, du serpent, du chat ou de l'être humain est supérieur à l'autre, ni aucun moyen de dire que le monde de l'humain serait ontologiquement différent de tous les autres. Il nous faut tout simplement laisser notre ego de côté, et accepter la proposition de Vanhoek School comme la plus raisonnable. Il n'existe ni différence de degré, ni différence de nature entre l'homme et l'animal. Du moins pas au sens où degré signifierait que l'homme perçoit le monde plus ou mieux que n'importe quel autre animal. Il existe simplement une variété indéfinie de mondes, tous différents les uns des autres, non seulement d'une espèce à l'autre, mais aussi, comme l'affirmera Lorenz en allant plus loin, d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce. C'est d'ailleurs très facile de s'en rendre compte chez l'être humain. Et ces mondes ne sont pas hiérarchisables, on ne peut pas dire que l'un soit meilleur que l'autre ou plus complet que l'autre. Et quand bien même on serait très tenté d'en considérer un plus pauvre que l'autre monde, comme dans l'exemple de la tique, pour la tique elle-même, son monde est parfaitement suffisant et adapté à sa propre existence. Est-ce qu'une tique serait une meilleure tique si on lui ajoutait le sens de la vue, de l'ouïe ou du goût ? Non, elle serait différente. Et poussée à l'extrême, si on prend cette tique et qu'on lui donnait la capacité de philosopher comme un humain, est-ce que ça ferait d'elle une meilleure tique ? Probablement pas, ce serait une capacité qui l'encombrerait et ça ne reviendrait sûrement pas à l'améliorer. Il s'agit donc de différencier les êtres vivants et non pas de les comparer. Et comme le répétait inlassablement Von Exkuhl, faire des comparaisons dans le vivant en partant du point de vue humain n'a véritablement aucun sens. Avant de finir, je pense qu'il serait intéressant de proposer une perspective historique qui permettrait d'éclairer la position d'Heidegger. Comme je l'ai dit, Heidegger était un philosophe allemand et son oeuvre se situe en plein dans la montée du nazisme et de la seconde guerre mondiale. Je pense que vous saisirez facilement les implications que ça peut avoir sur sa situation historique. De même qu'on l'a vu avec Descartes qui nous livrait son oeuvre depuis un contexte très particulier qui était celui de son époque, et je pense que ça a pour beaucoup influencé sa vision des choses, Heidegger n'était sûrement pas davantage en capacité de penser hors des cadres intellectuels de son époque. On ne sait pas trop quels étaient ses liens avec le nazisme. A priori, il était quand même peu impliqué, on pourrait même défendre l'idée qu'il était impliqué au strict minimum dans cette doctrine. Il a adhéré au parti nazi en 1933 avec sa montée au pouvoir, c'est-à-dire in extremis avant qu'Hitler ferme les adhésions au parti pour pouvoir distinguer les vrais adhérents des opportunistes. A peine quelques mois plus tard, il s'est écarté de la politique, probablement aussitôt que les regards ont cessé de peser sur lui. On peut donc supposer qu'il cherchait en fait à y faire bonne figure juste le minimum afin de s'éviter de sérieux problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le parti nazi était extrêmement strict sur le contrôle de toute propagande intellectuelle afin de s'assurer que partout en Allemagne, la doctrine nazie soit toujours soutenue et jamais critiquée. Et bien entendu, les services de renseignement allemands gardaient un oeil extrêmement attentif sur le milieu universitaire dont Heidegger était une figure très remarquée. Donc dans ce contexte, on comprend assez vite que ne pas montrer patte blanche au parti était quand même passif de sanctions assez sévères. Comme la peine de mort par exemple. Ce qui est quand même une sanction assez sévère. On peut donc supposer qu'Heidegger n'était pas un grand adorateur de l'idéologie nazie. Mais pour autant, il apparaît clair que vu le contexte où il se situait et vu la position d'intellectuel influent qu'il occupait, il y avait tout simplement des choses qu'il ne pouvait pas se permettre de dire sans risquer sa vie. Et justement, prôner une vision horizontale du vivant, ça faisait certainement partie de ces choses-là. C'est pourquoi on peut facilement voir dans sa réponse à Vanhoek School qu'une justification nécessaire pour lui, nécessaire à sa propre préservation. En soutenant philosophiquement une hiérarchie du vivant, Heidegger sévite une position qui serait incompatible avec l'idéologie nazie, qui, elle, poussait la logique de hiérarchisation du vivant à son paroxysme en l'appliquant même de façon interne à l'espèce humaine. En conclusion, Heidegger est réfutable sur deux points. D'une part, son contexte historique, qui permet de voir sa position comme une justification nécessaire à sa propre préservation. Et d'autre part, parce qu'il s'exprime ici sur un sujet dans lequel il n'a aucune légitimité, n'ayant jamais étudié le vivant d'une meilleure générale. Il suffit donc de mettre en avant quelques exemples pratiques pour faire effondrer les fondements même de sa thèse. Pour ces deux raisons, on considérera donc que la thèse d'Heidegger n'est pas défendable. C'est pourquoi dans le prochain épisode, on va revenir à une perspective opposée, celle d'un auteur qui, quant à lui, a poursuivi la pensée de Von Heskuhl en la poussant encore plus loin. Il s'agira de Conrad Lorenz et de la notion de construction des représentations. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à laisser un pouce bleu et surtout à partager la vidéo, parce qu'il n'y a que comme ça que la chaîne peut progresser. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, pensez à me laisser un petit pourboire sur Tipeee. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un épisode sur Conrad Lorenz. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501